Et salut à tous et bienvenue dans De La Follie César Trix. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, l'épisode 50 et oui les amis, 50 de notre carrière pro sur FIFA 17, carrière pro gardien, on est toujours au Bayern Munich. Et donc si on regarde un peu le classement, on est pour l'instant cinquième à 4 points de l'Eintracht-Francfort. Donc bon, on n'est pas mal, on n'est pas complètement largué en championnat. Et donc oui, attendez, je n'ai pas fini. Je vais modifier mon pro. Vous m'avez demandé de mettre des crampons montants. Je ne sais pas trop ce que c'est. On va regarder un peu. Ça doit être ça. Des chaussures montantes comme ça dégueulasses. On va mettre celle-là. Bon, je change juste ça, juste parce que vous m'avez demandé. Pour moi, ce n'est que des accessoires. Ça ne change pas le gameplay, ni rien. Donc du coup, vous m'avez aussi dit dans les commentaires beaucoup que vous ne voulez plus que je contrôle toute l'équipe, que c'était mieux que je contrôle que le gardien. Donc maintenant, on va juste contrôler le gardien pour les matchs. Donc face alerte à Berlin à Lélandes Arena, c'est parti. Donc c'est parti face alerte à Berlin. Donc après tout, je vous comprends. C'est une carrière pro gardien. Donc vous voulez que je contrôle que le gardien. Et vous préférez quand je contrôle que le gardien. Donc ça me fait plaisir. J'accepte. J'écoute ce que vous dites. Et je m'adapte. J'adapte ma façon de jouer à ce que vous me dites. Donc voilà. On va partir maintenant en contrôlant que le gardien. J'espère que l'équipe va quand même un peu se réveiller et essayer de gagner en championnat face à ces équipes. Sinon, on va passer de mauvais moments. Enfin moi, je vais passer de mauvais moments dans ces matchs-là parce que ça va être très long. hop là, c'est capté. On en voit là-bas. Ouh, c'est dommage. Allez, corner juste avant la mi-temps. Allez, allez. On essaye de centrer là. Il n'a pas voulu centrer Douglas. Ça va grave. Bon, c'est à mi-temps. Comme vous avez pu voir, il ne s'est pas passé grand-chose. Je ne vous ai pas montré grand-chose. Donc, je ne sais pas pourquoi l'équipe ne veut pas. Quand c'est des petites équipes en championnat, l'équipe ne joue pas. Je ne sais pas pourquoi. J'espère qu'ils vont changer ça sur FIFA 18 parce que sinon, ça va me saouler. Faites pitié quoi. Faites quelque chose pour ça. FIFA. J'espère que vous avez fait quelque chose pour le mode carrière pro parce que... Des fois, c'est insupportable. Je ne sais pas. Faites en sorte d'améliorer l'intelligence artificielle, mais... Parce que là, ils sont cons. Comment ça se fait que le Bayern n'arrive pas à être au-dessus de l'Herta Berlin quoi. Avec tout le respect que j'ai pour l'Herta Berlin, là, ça devient plus possible quoi. Oh, dommage. On s'en remet à notre meilleur joueur pour nous créer des occasions. Mkitarian. Le meilleur joueur des dernières vidéos. Qui frappe. Et s'écadrer. C'est pas... C'est pas loin. Allez. Le corner. Corner à nouveau. Allez. On lâche rien. Ouh. Bien joué le contrôle orienté Muller. Dommage. C'était cadré. C'était beau. Mais le gardien est bien dessus. Mais qui... Mais Muller. Qu'est-ce qu'il a fait ? Pourquoi ils n'aient pas retourné pour frapper ? Bon. Eh bien. C'est la fin du match. Nous, on n'a pas eu grand-chose à faire. L'équipe a bien joué en demi-temps. Et on a eu deux tirs qui se sont faits bien arrêter par le gardien du Herta Berlin. Donc bon. Ben 0-0 encore une fois. Et du coup... Ben... C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Et... Là, on va jouer face... On est où, nous ? On est sixième. On va jouer face à l'Eintrad Frankfurt, qui est dans les trois premiers. Et donc, si on gagne face à l'Eintrad Frankfurt, on remonte dans les trois premiers au même niveau de points qu'eux. Donc, c'est très important de gagner ce match. Très, très important. Donc, au World Stadion, face à l'Eintrad Frankfurt, c'est parti ! Donc, nous voilà face à l'Eintrad Frankfurt pour le dernier match de l'année 2020. Voilà. Et donc, si on gagne, on peut remonter dans les trois premiers, au niveau de points des trois premiers. Donc, ça serait bien de le faire pour montrer qu'on est toujours là. Mais je ne vous cache pas que si c'est la même prestation que face au Arta Berlin, ça risque d'être compliqué. Allez, belle frappe de, je ne sais pas qui, Bézic, je crois. Bon, on domine, ils n'ont quasiment pas dépassé la moitié de terrain. Mais bon, je ne peux pas vous montrer d'occasion puisqu'il n'y en a pas. Donc, voilà. C'est plutôt compliqué. Mais on domine, on a le ballon tout le temps. On essaie de construire des trucs, mais on n'arrive pas à aller au bout des occasions. Voilà pourquoi. Il se passe toujours des trucs à la con à chaque fois. Et voilà, ils marquent sur une action à la con parce que je n'ai pas voulu sortir. Ils marquent sur leur première occasion, c'est du vol, c'est tout. Mon équipe n'a fait rien. Je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. On devrait les défoncer. Et là, je me retrouve avec des Mongols, quoi. Dès qu'ils arrivent face à la surface, ils foncent dans un défenseur. Corner. Allez, quand même, corner. Allez là, juste avant la mi-temps. Je ne sais pas pourquoi ils ne frappent pas. Ils essaient de faire rentrer un joueur dans le but, c'est quoi ? Le délire. Au bout d'un moment, frappez. Arrêtez de vous faire des passes. Bon, c'est la mi-temps. On perd 1-0 face à Francfort. Normal. Puisque l'équipe ne peut rien faire. On devrait gagner au moins 2-0. Ou pire, 2-1. Mais je ne peux rien faire. Je n'ai même pas perdu de points sur le but que j'ai pris. Parce que ce n'est pas de ma faute si je prends le but. Oh oui, enfin ! Merci Douglas Costa et merci Julian Green. Merci d'avoir eu un éclair de lucidité. Légalisation. Enfin ! Enfin, quelque chose qui se passe de notre côté quoi. Avec toute la possession de balle qu'on a eue, avec toutes les occasions qu'on aurait pu avoir. C'est largement mérité. Allez, allez, on ne lâche pas. On peut gagner ce match. Ça nous ferait beaucoup de bien. Oh, Benathia. C'était compliqué ça ! Dommage. Allez, c'est pas grave. Bon, et bien au final, un but partout. Un but partout. Bon, on n'a pas perdu. On a réussi à remonter au score, à égaliser tout ça. Bon, c'est pas trop mal, mais bon, c'est pas encore le feu quoi. C'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Allez, on va faire les entraînements. Bon, même ici maintenant, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça ne sert plus à rien. On ne pourra plus trop augmenter. Donc, on va avancer. Et on va arriver au mercato hivernal. Regardez, j'avance. Je ne fais pas les entraînements. Ça avance tranquillement. Et là, ce serait bien de gagner. Il n'y a pas de match en janvier ? Ben si, il y a un match quand même face à Hambourg. Et au niveau des transferts, on a acheté Jonathan Tata. D'accord. 32 millions d'euros. Ok. Costage lors du mois. Ok. Bon. C'est parti. Alors, attendez. Attendez, attendez. Donc, au niveau du classement, on est septième. Mais on est toujours à trois points du... Des premiers qui sont... Donc... L'Eintracht-Francfort. Donc là, ça serait bien de gagner, s'il vous plaît. Ça serait très bien de gagner. Donc, allez Lens Arena face à Hambourg. C'est parti. Donc, c'est parti face à Hambourg. Pour ce nouveau match de championnat. Ou ça va être maintenant presque primordial de gagner nos matchs quand même. Parce que sinon, on va finir très long dans le classement. Ce qui serait con. Mais bon. Quelque part, je me dis, ils ont créé le... Ils ont donné la possibilité aux gens de faire une carrière pro-gardien. C'est pour pouvoir contrôler que le gardien. Et que ça soit intéressant. Alors, les matchs joués en tant que gardien, c'est très intéressant. Enfin, pour moi après. Mais... Je veux dire... C'est quoi l'intérêt si les équipes, elles gagnent jamais ? Si l'équipe dans laquelle tu es, elles gagnent jamais ? Au bout d'un moment, ça a beau être très amusant de jouer en gardien. Enfin, tu t'éclates à essayer de faire des arrêts et tout ça. Au bout d'un moment, ça devient chiant. Soit tu fais match nul, soit tu gagnes dans la douleur. Et que tu finis à chaque fois dans les 11 dixièmes, peu importe dans l'équipe que tu es. Que ce soit le Real ou Angers. Voilà. Au bout d'un moment, il faut être un peu réaliste dans votre jeu. Voilà la parade. Allez. Ça aurait été du vol. Mais qu'est-ce qu'il fait à là-bas ? Le mec, il a 90 de général. Ne me dis pas qu'il est pressé par un joueur qui est à 50 mètres de lui. C'est une insulte le truc. Plus t'es un gros général, plus t'es nul, c'est ça le délire ? Bon, c'est la mi-temps. Mes joueurs font n'importe quoi. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Les joueurs font n'importe quoi, je ne comprends pas. Donc bon, on va continuer comme ça, c'est pas grave. De toute façon maintenant, au point où on en est. Mais c'est horrible. L'équipe ne fait rien. Il y a eu deux occasions dans le match. Une de chaque côté. Mais bon. J'en attends plus quoi. On est le Bayern. Mais regardez ça. Bon là, il est hors-jeu, d'accord. Mais pourquoi ? Encore, il compte pas le défenseur qui est par terre. Il compte quoi, son dos ? C'est presque pas hors-jeu là. J'étais sur la même ligne que le joueur qui était par terre. Alors, je ne sais pas quelle ligne il compte pour le joueur. Mais bon. Parce que ses pieds étaient au même niveau que moi. Donc je ne vois pas comment j'étais hors-jeu. Mais bref, pourquoi il fait une passe comme ça ? C'est la même question. C'est pas normal. Bon, c'est la fin du match. Il ne s'est pas passé grand-chose dans le deuxième mi-temps, voire quasiment rien. Un jour, franchement, dans... Non, franchement, je vais vous le dire. Je suis très sérieux. La semaine prochaine. Non, pas la... Pas cette semaine. Pas cette semaine. Ni la semaine prochaine. Puisque j'ai deux lives qui sont prévus les deux jeudis prochains. Je sais déjà ce que je vais faire. Mais celui encore d'après. Donc, je ne sais pas. On est le 19 aujourd'hui. Pour aller début septembre, on va dire. Début septembre, je vous fais un live un jeudi. Sur la carrière pro gardien. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi je m'énerve. Au bout d'un moment, ce n'est pas possible. Au bout d'un moment, c'est impossible. C'est oufissime. On se fait distancer, du coup. Aïe, aïe, aïe. Au niveau transfert, il y a quoi ? Mouto... Je ne sais même pas qui c'est. Ok. Il va acheter Bertrand Traouille. Bon bref, allez. On va partir face à Monsion Gladbar. Monsion Gladbar, je ne sais pas. On s'en fout. Donc, Allerance Arena face au Borussia Monsion Gladbar. C'est parti. Donc, c'est parti Allerance Arena face au Borussia Monsion Gladbar. Borussia Dortmund qui est quand même dans les deux relégables pour l'instant. Donc, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de foutre. Eux non plus. Donc, on m'a demandé que dans les chocs, on regarde les compos. Donc là, c'est quand même un choc, le Borussia. Le Borussia Monsion Gladbar. Donc, on va regarder les compos tranquillement. Des équipes. Et notre entraîneur a mis quand même une grosse, grosse, grosse équipe. Donc, ça prouve que c'est quand même un choc. Donc, voilà. Donc, normalement, avec cette équipe, on est censé faire de grandes choses. Et face à nous, Rosbach, je crois que ça se dit, Janske, Van Staggart, Schulz, Kramer, Daoud, Hoffman, Hazard, Herman, Han et Simon. Voilà. Donc, on peut partir pour le match. On espère que ça va bien se passer. Il va falloir faire attention à eux quand même. Ce n'est pas des rigolos. Ils peuvent nous faire très, très mal. Et donc, bon, on espère qu'on va gagner. Parce que là, c'est un gros match. Donc, ils sont censés sortir les doigts du cul un peu quand même. Oh, bien joué Renato Sanchez. Allez. Le corner. Ouah, dommage. C'est compliqué quand même à mettre sur l'heure de but. Mais allez. On a des occasions, là. Et donc, c'est la mi-temps. Pour l'instant, on domine. On domine. On a eu plusieurs belles occasions. Mais ça n'est pas encore rentré. Ça va finir par rentrer, je pense. J'espère. Sinon, ce n'est pas possible. Mais bon, on verra bien. J'espère que ça va finir par rentrer. En tout cas. Sinon, ça risque d'être muy complicado. Cadeau. Non ! C'est quoi ce tir ? Ah, l'action était jolie, mais la finition n'est pas là, encore une fois. Je suis blasé. Je suis blasé. Par moment, je suis blasé. Et bien, c'est la fin. 0-0. Comme un peu d'habitude. Voilà. Il n'y a pas eu plus de tirs en deuxième mi-temps que ce qu'on en a fait en première. C'est génial. C'est cool. Après, quand je vous dis que je vais faire un live sur la carrière pro gardien, je ne suis pas totalement sûr non plus. Vous n'attendez pas forcément à ce qu'il y en ait un parce qu'après, il va y avoir la rentrée et tout ça. D'ailleurs, quand il sera la rentrée par exemple, dès que c'est la rentrée pour vous, sauf si vous n'êtes plus à l'école, bien sûr. Mais dès que c'est la rentrée, les lives seront plus jeudi, mais le samedi, le samedi soir. Mais vous n'attendez pas à ce qu'il y ait un live tous les samedis soirs. Voilà. Je vous le lis. Vous n'attendez pas à ce qu'il y ait un live tous les samedis soirs. Ce sera moins régulier. Peut-être que je ferai une petite vidéo que je mettrai, que je supprimerai de ma chaîne quand... Enfin, je mettrai une vidéo sur ma chaîne pour vous dire qu'il y a live ce soir. Et je l'enlèverai une fois que le live est fini. Bim. On va regarder un peu les transferts. On a juste acheté ta. Je veux l'attendre ta qui n'a toujours pas joué. Ok. Ok. Je regarde un peu. Ok. Bon allez, on continue. Voilà. La date limite des transferts a expiré. Et donc, le prochain match, ce sera Stuttgart. On est déjà au mois de février. Donc, on va jouer Stuttgart. On va jouer Bayer. On va jouer Leipzig. On va jouer Ingolstadt. Quoique, je ne sais pas si on jouera Leipzig ou Ingolstadt. Peut-être que j'en... Peut-être que j'en simulerai un des deux pour pouvoir commencer la Ligue des Champions lors du prochain épisode. Donc, les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou un commentaire. Ça va être toujours plaisir. A partager la vidéo si ça vous a vraiment plu. Et à vous abonner pour jouer au monde de la folie. Et à suivre le sujet de Spay. C'est Zartrix. Bisous tout le monde. Sous-titrage ST' 501